Le discours présenté dans cette brochure a servi d'intervention lors d'un colloque consacré à l'Europe du Sud-Est dans une confédération européenne, dont les débats se sont déroulés à Genève en mai 1992. Publiée une première fois en 1992 par le Centre européen de la culture à Genève, la seconde publication a été réalisée une année plus tard en Albanie par les éditions Lura, dans un premier temps en français, puis traduite en albanais et en anglais. La troisième publication, dernière à ce jour, a été réalisée à l'occasion du colloque international sur Skanderbeg, le 31 octobre 1997, au Bureau international du Travail à Genève. C'est votre association Solidest qui est à l'origine de ce colloque, en l'honneur de la décision du Conseil d'État de la République et canton de Genève d'accepter l'offre du buste de Skanderbeg, érigé au parc William Rappard à Genève aujourd'hui. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les nombreuses personnalités qui ont apporté leur contribution à cette brochure ? M. Astrid Léca. A vrai dire, il y a eu ici un colloque international à Genève, au mois de mai 1992, et ce colloque était intéressant pour le fait qu'il traitait le problème de l'Europe du Sud-Est, surtout après la débâcle du communisme de tous ces pays du Sud-Est plutôt et de l'Est de l'Europe. Et ce colloque était très important, organisé à Genève, et dans ce colloque ont participé plusieurs personnalités internationales. Et moi, je vais vous nommer les noms de cette personnalité selon un ordre alphabétique pour être plus correct. Par exemple, il y avait là, de la part d'un représentant de la Turquie, Argun, professeur à Ankara, au persénois, Fernand. Il a été écrivain et il était suisse, mais qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait combattu avec les alliés. Et Bauer Gérard, président d'honneur et qui vient de Neuchâtel. Et Bourquin Jean-Fred, président du Centre européen de la culture à Genève. Candéa Virgil, secrétaire générale de l'Association internationale d'études du Sud-Est européen à Bucarest. Carteron Jean-Paul, président de la fondation du Forum de Clamontana. Et puis, professeur Castellan-Georges, professeur honoraire et mérite de l'Université de Paris à Sorbonne. Tchanzo Ioana, professeur à l'Université d'Athènes. Frémont Jacques, professeur, président honoraire du Centre européen de la culture à Genève. Fourler Hans-Peter, directeur des affaires politiques du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Gaspard Armand, journaliste, collaborateur de Genève. Gouvench, Bosch-Courte, anthropologue qui venait d'Ankara. Hibert Sir Reginald, ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne à Paris. Je devrais ajouter un ancien officier parachuté en Albanie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être autorisé à me battre avec eux dans les montagnes d'Albanie. Et puis, après lui vient Elan, professeur d'Ankara. Yordace Nicolas, professeur ou représentant, ou plutôt ambassadeur de la Roumanie à Genève, en Suisse, Kirkova, présidente du Centre culturel Denis de Rougemont à Sofia. Moi, personnellement, parce que c'était le L. Malitza Myrcia, professeur de Bucharest. Myrta Myrta, qui est professeur de l'Université d'Athènes. Notaras Jeronim de Grèce. Popescu Maria, de Bucharest. Sanchov Ivan, ambassadeur de Bulgarie à Londres. Tapkova Zaimova-Vasilika, professeur à Sofia. Turk Danilo, professeur d'Université de Ljubljana. Saint-Ouen François, secrétaire général du Centre européen de la culture. Scott Norman, professeur de haute études internationales à Genève. et Djafer Chatri, directeur de la direction d'information de la République de Kosovo, qui a été invité là, sur ma proposition, au moins pour un jour. Tous ces gens, tous ces représentants, et toutes ces personnalités, ont donné leur contribution à ce colloque, et qui a eu des résultats, de bons résultats, et qui a laissé des empreintes dans l'histoire de cette période-là, des pays du sud-est de l'Europe. Merci pour cette précision.